Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence sur l'autisme sans déficience mentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëlys Noni, élève en CPRP1, usinage, pour ceux qui ne connaissent pas bien les BTS. Je suis aussi au CVL, au Conseil d'administration et trésorière de la Maison des lycéens, pour compléter un peu mon portrait. Pour commencer, on va avoir beaucoup de choses à traiter. Tout ce qui est souligné, c'est ce qui nous caractérise le plus. Tout le reste sera à titre indicatif et on va commencer tout de suite avec une petite introduction. Comment ça se passe l'autisme de façon historique ? On commence les recherches et à connaître le sujet dans les années 40 notamment. Rappelez-vous, Seconde Guerre mondiale, c'est très important. Ça commence avec, d'un côté, Léo Caner qui fait des recherches et, d'un autre côté, Hans Asperger qui fait aussi des recherches. Ils ne se connaissent pas. D'un côté, Léo Caner publie ses recherches en anglais, ce qui rendra les publications encore plus pratiques. Et Hans Asperger, il écrit en allemand. Du coup, on n'aura vendre ses recherches que dans les années 90. Pour le moment, à cette époque-là, on a deux explications sur l'autisme qui se confrontent. Est-ce que c'est d'origine biologique ou est-ce que c'est d'origine psychologique ? Je vous le dis tout de suite, l'origine psychologique, ce n'est pas vrai, c'est faux parce que ça remet en cause l'éducation de la mère sur son enfant. Donc évidemment, dans les années 40, quoi qu'il se passe, c'est de la faute des femmes et des mères. Et donc, dans l'actualité, on fait toujours des recherches, mais on a une meilleure connaissance des choses. Alors, j'aimerais revenir vite fait sur Hans Asperger parce qu'avant, l'autisme que j'ai, on l'appelait soit autisme de haut niveau, soit syndrome d'Asperger. On ne dit plus ça parce que Hans Asperger, il a envoyé des autistes sûrement à Auschwitz, dans un camp. Voilà pourquoi on ne dit plus syndrome d'Asperger. Je vais faire une petite introduction sur la normalité. J'adore les maths. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la normalité. Voyez-vous, la normalité, c'est aussi une question de majorité et de moyenne. Donc, si vous n'êtes pas autiste, vous êtes là. Puis moi, je suis peut-être un peu là ou de l'autre côté. Et donc, je vous ai mis la définition de Wikipédia. Si vous êtes perdu avec les maths, cette courbe, elle définit la normalité par rapport à la majorité. Voici quelques chiffres à titre indicatif qui ont leur importance. Alors, il y a plus d'autistes qu'on ne le pense. À peu près un enfant sur 100. C'est surtout en France. Comme vous pouvez le voir, il y a un rapport de diagnostic de 3 à 4 garçons pour une fille. On est sous-diagnostiqués, notamment parce qu'on se cache super bien. Deux fois plus de chances d'être dépressif par rapport à quelqu'un qui n'est pas autiste. Et je tiens aussi à vous dire que les femmes ont deux fois plus de chances de devenir dépressives que les hommes. Donc, dans des calculs relativement simples, les femmes autistes ont quatre fois plus de chances de devenir dépressives que les hommes. J'espère que vous ne faites pas partie de cette statistique. Ce serait dommage. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un trouble psychologique. Pour l'instant, il y a le facteur génétique qui est envisagé. On sait que c'est héréditaire, tout ça. Il y a dû y avoir une mutation génétique quelque part. Donc, voilà. L'autisme, légitimement, c'est un handicap. On le dit invisible. Pourquoi invisible ? Tout simplement parce que vous ne le voyez pas. Et surtout que la société en elle-même n'est pas adaptée pour le voir et des fois refuse de le voir. Ce qui est encore pire. Donc, voilà. Je suis handicapée. Avant, on disait que c'était un trouble envahissant du développement. C'est dans l'ancienne édition du livre de référence sur les maladies et handicaps mentaux. Là-dedans, vous avez l'autisme. Vous avez aussi la schizophrénie, la bipolarité. Vous avez tout ce que vous voulez sur les cerveaux qui fonctionnent différemment. Et donc, maintenant, on ne parle plus de formes. Je vous ai dit, on a avec déficience ou sans déficience mentale. Suite à cela, c'est juste les niveaux de sévérité qui dépendent du soutien dont on a besoin. Donc, moi, je serais plutôt niveau 1, je dirais. Je n'ai plus besoin de beaucoup de gens pour m'aider, même si des fois, j'ai quand même besoin. Suivant le niveau de sévérité, les aides qu'on obtient ne sont pas les mêmes. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que ça varie dans le temps. Avant, je devais être au moins à 2. Et puis, je suis passée à 1 parce que j'ai appris à communiquer. Comme vous pouvez vous en douter, toute personne est unique. Les autistes aussi, donc c'est un domaine relativement varié et compliqué. Donc, voici tout ce qui sera développé après, ce qui nous caractérise. La sensorialité, nos intérêts restreints. On a aussi une fascination pour les chiffres. Je connais 20 décimales de pi. Donc, le diagnostic, comment ça se passe et pourquoi ? En principe, c'est quand le comportement déjà n'a pas l'air très commun. Donc, il y a un petit problème en milieu scolaire ou professionnel. Professionnellement, il y en a qui ratent des entretiens d'embauche juste parce qu'ils ne communiquent pas comme la personne qui recrute le veut. En principe, ça se voit mieux quand on est enfant. Et donc, il y a un risque accru de dépression à cet âge-là. Je tiens à vous dire que la dépression n'a pas d'âge. C'est une maladie. Sinon, on fait comme moi. On s'amuse à faire des recherches. Et puis, on se dit, tiens, on dirait moi. S'identifier à la définition, ça arrive à plein de gens, notamment aux filles, puisque vu qu'on est sous-diagnostiqués, souvent, on doit prendre sur nous. À faire par un professionnel, évidemment, vous pouvez trouver des tests sur Internet. Il y en a qui ne sont pas trop mal, que j'ai essayé, mais c'est mieux l'avis d'un professionnel. Les tests sur Internet ne servent qu'à vous indiquer si ça vaut le coup ou pas. Vous allez vous adresser à un professionnel parce que ça coûte un petit peu cher. Ce n'est pas remboursé. Ça peut servir à déceler un autre trouble aussi. Il y en a, j'en connais un dans le lycée, il s'est fait diagnostiquer avec un TDA avant son autisme. Moi, j'ai juste fait le diagnostic d'autisme pour le tiers-temps au bac. Donc, si ça se trouve, j'ai un TDA, mais je n'en ai aucune idée. Alors, les jugements moraux inappropriés. Voici une situation qui peut servir d'exemple. Je suis avec un homme vieux. Je ne lui dis pas bonjour parce que je ne sais pas qui doit commencer l'interaction. Il me prend juste pour une malpolie parce qu'apparemment, c'est les jeunes qui doivent dire bonjour aux vieux. En fait, je n'en ai aucune idée. Donc voilà, c'est un petit problème d'ordre d'interaction. Un peu à expliquer aussi le pourquoi du comment, on est complètement bizarre. On me le dit souvent, je suis bizarre. Et aussi reconnaissance d'handicap légitime parce que pour être aidé, il faut justifier. Donc, les interactions sociales, comment ça se passe à part le fait que je ne sais pas dire bonjour à quelqu'un ? Alors, en principe, c'est ça en fait, c'est l'exemple de conversation non réciproque. Le travail de groupe, ça ne marche pas souvent. En première S, en terminale S, on devait faire des sortes de gros travaux de groupe à l'année qui comptaient pour le bac. Autant vous dire que ça n'a jamais fonctionné. On ne sait pas trop différencier le familier et l'impoli des fois quand on s'adresse aux gens. Mais bon, après, ce n'est pas grave. Vous pouvez nous reprendre. C'est bien d'être bienveillant. On comprend littéralement. Alors, voyons voir ce qu'on a comme exemple. C'est les têtes de mule. Voilà. Donc, quand on me disait ça, je me disais bon, déjà, c'est quoi une mule ? Pourquoi je n'ai pas une tête qui est la mienne ? C'est ça un peu comprendre littéralement. Les blagues de second degré, l'humour, les sarcasmes, l'implicite et tout le reste. C'est un peu dur à comprendre si vous n'êtes pas clair. Mais en principe, les blagues, quand on les comprend, on les trouve drôle. Quand on est petit, dans la cour de récré, à l'école primaire, souvent, on reste seul. Parce qu'on ne sait pas trop comment aller vers les autres. On ne sait pas trop ce qu'on doit leur dire. On ne sait pas vraiment comment se faire des amis. Donc, c'est un peu compliqué. Mais plus on grandit, mieux ça va. On connaît plus de gens. On finit par avoir une vie qui se rapproche plus de votre normalité que de la nôtre. Et donc, on est maladroit des fois quand on parle. On parle aussi du contact avec les yeux. Il y en a qui se disent, un autiste, ça ne regarde jamais dans les yeux. Alors, ça peut être le contraire aussi. Soit on regarde trop et vous finissez gêné. Mais sinon, des fois, on évite le regard. Oui, parce que c'est gênant. Alors, les relations amoureuses. Je n'en ai pas vécu beaucoup. Pour vous indiquer comment ça se passe, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, savoir quand on est amoureux, c'est compliqué. À chaque fois que je demandais à une fille, elle me dit, il y a des papillons dans le ventre. C'est quoi les papillons ? Pourquoi il y aurait des papillons ? J'ai mangé des chrysalides. Ça me faisait paniquer, moi, les filles qui me disaient ça. Bon, c'est toujours compliqué. Puis après, pour ceux qui se marient, évidemment, il y a toujours quelques conditions. Alors, pour ce qui est de la communication, là aussi, niveau communication, on pâtit un petit peu. Parce que le non-verbal, vous faites souvent des gestes quand vous parlez. Des fois, je ne pige rien. Alors, en général, quand les gens font beaucoup trop de gestes, de sorte, parce que je ne comprenne rien, je fais pareil qu'eux. Donc, ils savent que ça ne veut rien dire. Vous comprenez l'implicite. Du coup, vous arrêtez de faire des gestes quand moi, j'en fais trop. Il y a aussi un autre type de communication que vous connaissez bien, mais pas trop moi. La communication émotionnelle. Donc, qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Ou alors, comprendre un petit peu comment va quelqu'un. Identifier et exprimer les émotions, c'est ça que ça veut dire, alexithymie. Si vous me dites, je suis un peu déprimée, oui, je l'associe à quoi ? Est-ce que tu vas pleurer ? À moins que ce soit relativement extrême, on aura du mal à les identifier. Donc, votre communication émotionnelle est la nôtre. Pas vraiment sur un pied d'égalité. Donc, on ne parle pas beaucoup de nos intérêts. Sauf si vous nous lancez dessus, des fois, on ne peut pas s'arrêter. Des fois, on parle trop ou on ne parle pas. Et des fois, on parle bizarrement. Donc, j'aimerais parler surtout de la pédance. Parce qu'il y en a des fois qui se disent, ah, mais ils sont un peu mal polis ou un peu violents, les autistes. Non, c'est juste que notre façon spontanée de dire les choses, elle n'est pas aussi fluide. Là, ma voix, elle est beaucoup trop fluide, même pour moi. En général, on est plutôt sur du monocorde. Et de temps en temps, quand on nous pose une question et qu'on dit oui, c'est un oui normal pour moi. Vous avez l'impression qu'il est violent. Je vous parlais des filles qui étaient sous-diagnostiquées. Voici pourquoi. Alors déjà, dans la cour de récré, quand on est un petit enfant, nous, on a plus tendance à aller vers les autres. On aura plus tendance à essayer de parler, essayer de jouer. On imite les gens. Donc, quand il y a un comportement qui peut servir d'exemple, on va l'imiter et se camoufler. Ce qui rend encore plus compliqué le diagnostic. Parce que des fois, on aura tendance à répondre, pas par rapport à nous, mais par rapport aux gens. Donc, que dois-tu faire dans telle situation ? Je ne sais pas si je dois répondre. Est-ce que je dois le faire de façon logique ou spontanée ? Ce qui est logique, ce serait par rapport à vous. Et spontané, c'est je ne réfléchis pas et je réponds comme je devrais répondre. Donc là aussi, c'est un peu compliqué. Donc, ce camouflage, il se fait avec une suradaptation intellectualisée. Pour faire simple, on utilise beaucoup, beaucoup notre cerveau. Mais vraiment, vous n'imaginez pas à quel point. C'est aussi pour ça, des fois, qu'il y en a qui finissent dépressives. Parce que ça demande très, très cher en effort. Ça nous demande beaucoup d'intellectuels, puisque vous voyez, l'émotionnel, on n'est pas très doué. Vous avez peut-être entendu parler des comportements stéréotypés, et des autistes. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est relativement discret chez nous. Et les intérêts spécifiques, ce sont les intérêts restreints qu'on a. Par exemple, un petit garçon qui est passionné par les trains, au point d'en savoir plein de trucs dessus, on va se dire, c'est un peu bizarre. C'est des trains, mais c'est bizarre. Une petite fille qui connaît une centaine de races de chevaux, on se dit, elle va faire de l'équitation. En fait, on s'en fiche un peu des filles. On a plus de compétences au niveau du vocabulaire. On parle plus, mieux, de façon plus fluide aussi. Et non-verbalement, on arrive à faire des gestes avec nos mains. Puisque des fois, quand vous parlez à un autiste, il ne sait pas quel geste il doit faire, il n'en fera pas. Puis moi, j'en fais. Vous n'imaginez pas à quel point c'est incroyable ? Parce que rien que l'an dernier, je ne ressemblais pas à ça. Et du coup, on finit avec un cerveau qui marche trop, mais qui ne marche plus très bien. Parce que c'est extrêmement fatigant, notamment le milieu scolaire. Je tiens à vous dire que dans le milieu scolaire, on apprend l'école. Voilà, on apprend les cours, on apprend tout ça. Nous, on apprend le social. Ça fait deux fois plus d'apprentissage, c'est deux fois plus long, deux fois plus compliqué. Et à la fin, quand je rentre chez moi, je ne fais même pas mes devoirs. Je n'y arrive plus. Mon cerveau, il est bloqué. Sinon, j'ai un petit schéma pour résumer le tout. J'ai oublié de vous dire, la différence fille-garçon, c'est beaucoup les filles qui arrivent à se camoufler, mais aussi quelques cas masculins qui arrivent à le faire. Je ne veux pas que vous preniez note de cette partie-là aussi. Parce que dans les nombreuses conséquences du camouflage, on peut avoir tout et n'importe quoi. Encore la dépression, l'alcoolisme, la toxicomanie, il peut y avoir tout et rien. Mais on aura tendance à faire les choses de façon légale. Alors plutôt l'alcoolisme. Et du coup, on finit avec la même chose que les surdoués, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. Donc l'environnement scolaire, comment ça se passe ? En général, c'est un peu la pagaille. Du coup, je vous mets, cher professeur, deux, trois petites choses pratiques. Deux, trois, bon, plus que ça. En principe, on a besoin de temps pour certaines choses. C'est pourquoi aussi j'ai rajouté tiers de temps. Mais surtout, on ne sait pas apprendre de nos erreurs par nous-mêmes. Donc il y a des moments où on ne sait pas trop où est l'erreur. Et donc c'est bien de nous le réexpliquer. Parce qu'apprendre nous-mêmes de nos erreurs, c'est plus long et plus compliqué. Et des fois, on n'y arrive pas toujours parce qu'il s'agit d'identifier quelque chose qu'on n'avait pas identifié auparavant. Une erreur, même si on sait que c'est une erreur, on la répétera encore parce qu'on ne sait faire que comme ça. Et tant qu'on n'a pas l'autre chemin à suivre, on continue les erreurs. Je vais essayer de donner une petite idée de comment ça peut se passer. Donc déjà, l'entretien d'embauche, ça peut facilement se rater à cause de communication ou que sais-je. Mais bon, camouflage social, vous savez. Les filles, on s'en sort des fois. On peut avoir besoin d'aide pour édiger notamment CV, lettres de motivation, parce que les CV, qu'est-ce qu'on met dedans quand on n'est qu'une jeune fille en BTS qui n'a aucune expérience, par exemple. Ou alors les lettres de motivation, tant de blabla juste pour dire j'aimerais travailler chez vous et gagner de la thune. Vous voyez les choses de façon trop compliquée. Moi aussi, mais ce n'est pas la même complexité. Des fois, ce n'est pas très pratique. Donc physiquement, on peut reconnaître un outil. Là, on est maladroit. Ne mettez pas un verre en cristal à 500 euros dans ma main. Il va tomber. Il va se briser. Ce sera triste. Les expressions faciales, là aussi, c'est un peu aussi dans la communication. Des fois, on a des expressions bizarres. Mais bon, la praxis, la taxis. Bon, en gros, ce sont les mouvements, leur coordination. Il y a un peu les muscles qui font un peu n'importe quoi. Ce pourquoi tout à l'heure, j'ai mis un ordinateur. Parce que c'est bien un PC en classe. C'est bien de l'utiliser. Et c'est parce qu'on écrit très, très mal. Bien qu'on soit maladroit, des fois, on arrive à atteindre une sorte d'excellence motrice. Donc c'est simple. Il y a des trucs que j'arrive à faire que des gens n'arrivent pas à faire. Vous voyez la poutre en gym ? Personne n'arrive à tenir dessus. Je suis maladroite, mais j'arrive à courir sur une poutre. Donc je vous parlais de l'autostimulation. Dans notre jargon, on appelle ça stimé. Le stim, bref, c'est une forme de communication non-verbale aussi, autant qu'un comportement stéréotypé. Ils sont très utiles pour nous, ces comportements. Donc ne nous dites pas d'arrêter. C'est parce qu'on en a besoin. Donc si on stresse ou que sais-je. Il y a quelques années, le hand spinner, ça stimule bien. Donc comment nous aider ? Parce que ce serait pratique. Pour le travail, ça, c'est déjà fait. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un autiste, il peut faire des crises. À cause de quoi ? À cause d'une surcharge sensorielle ou émotionnelle. Sensorielle, en gros, quand il y a trop de lumière, trop de bruit, trop d'un quelque chose qu'on ne peut plus supporter. Et je vous rappelle encore que les filles, avec leur camouflage, là aussi, elles se cachent bien. Les crises, on arrive à les inhiber. Mais on a deux types de crises. On a l'explosion et la mise en veille. Exactement comme les ordinateurs, un shutdown. Ça se caractérise par des trucs un peu pénibles, des cris, des pleurs. Des fois, on n'arrive plus à parler. C'est un peu compliqué à gérer. Donc si la personne autiste est accompagnée de quelqu'un, vous laissez l'accompagnateur faire. Si elle est seule quelque part... En général, les gens, ils sont très curieux. Ce n'est pas une chose à blâmer. Mais quand ils se mettent tout autour de quelqu'un qui n'est pas bien, vous me les enlevez, ces gens. Il ne faut pas faire le cercle bizarre autour de quelqu'un. Non, il est déjà là. Il n'est pas très ravi d'être là, en général. Pour les crises, vous éloignez les gens ou vous ne faites rien. Bon, plutôt, vous vous éloignez en ne faisant rien. Si vous connaissez la personne, il suffit juste de l'éloigner de l'endroit qui surstimule. Par exemple, dans un supermarché avec ses fichus lumières au néon, quelle horreur. Il suffit de nous mettre dehors le temps que ça se calme. Donc la communication aussi. Vous pouvez nous aider pour communiquer ? Par exemple, des fois, pour préparer cette conférence, je devais aller souvent dans le bureau de Mme Philippot et de temps en temps, je n'y arrivais pas très bien. J'ai beau avoir l'habitude, il y a quand même des fois où pour communiquer, j'ai besoin d'aide. Donc en principe, je prends une personne et je lui dis tiens, frappe à la porte. Des fois, j'ai juste besoin qu'on frappe à la porte. Ça peut être tout con mais ça peut aussi nous éviter d'être bloqués pour quelque chose de majeur. Donc voilà, là aussi, imaginons que je sois un mariage. Mes parents me disent tiens, on va te présenter à tes cousins que tu ne connais pas, les cousines que tu ne connais pas, les tantes que tu ne connais pas, en fait, toute la famille que tu ne connais pas. Et donc, ils vont me forcer à dire bonjour, évidemment. Donc je vais dire bonjour une fois, deux fois, je vais en avoir marge, je vais me barrer. Il faut éviter de forcer quand on ne veut pas, quand quelqu'un ne veut pas, il ne faut jamais forcer. Ça vaut aussi la notion de consentement, en gros. Ça revient au même, il faut consentir à communiquer. Donc les intérêts spécifiques et la routine, c'est quelque chose de très important pour nous parce que les intérêts spécifiques, c'est un peu notre moteur, on va dire, pour nous distraire quand on ne sait pas quoi faire. Je vous parlais des trains et des chevaux tout à l'heure, mais ça peut être très différent. Il y en a qui peuvent s'expertiser sur les climatiseurs, pourquoi pas, ça peut toujours servir. Il y en a qui peuvent s'expertiser sur plein d'autres choses. J'aimerais bien vous donner plus d'exemples, mais bon, camouflage social oblige, j'ai supprimé mes propres intérêts. On en a plutôt un. Des fois, on peut en avoir plusieurs. Ça varie dans le temps et puis en principe, on s'y connaît. Il y a des parents, des fois avec leurs enfants qui ont des intérêts un peu bizarres, ils se disent, on va supprimer ces intérêts, ils sont inutiles, ils sont bizarres. Faut pas. Faut pas parce que ça nous sert à gérer l'anxiété. Donc moi, vous voyez, j'ai rien pour gérer mon anxiété du coup. On a des repères, donc par exemple, le soir en rentrant de l'école, ça peut nous servir un peu à nous reposer en même temps qu'on se distrait. Puis après, il faut pas chercher à contrôler des fois, ça peut fonctionner tout seul. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a certains intérêts qui peuvent nous coûter cher. Imaginons que j'aime bien les voitures. Mon petit frère, par exemple, il est passionné par les voitures, donc quelques petits et quelques petites. Mon petit frère, lui, il va plutôt être du genre acheter voiture et pièces détachées. Donc ça, ça va coûter bien des sous et j'espère qu'il s'en sortira avec ses intérêts. Devenir expert en voiture pour réparer la voiture de Maëlys quand elle aura le permis. Ça nous sert beaucoup aussi pour les conversations. Rien de plus pratique que de parler de ce qu'on aime. Alors, on peut en développer un en cas de nécessité. J'ai un petit exemple sympathique sur le sujet. Par exemple, en seconde, je n'arrivais même pas à écrire le mot métaphore correctement. Ça m'a contrariée. Du coup, deux mois plus tard, je suis revenue en cours. Je connaissais au moins 40 figures de style par cœur, structure, forme, tout. Le nom aussi, je peux vous en sortir des bizarres. Epizeux, Homeo-Telute, Zegma, Antanaclase. La plupart sont très jolis. C'est pratique aussi. Pour le bac de français, ça m'a beaucoup servi. Voilà une chose pratique dans le cadre d'une nécessité. Bon, maintenant, je n'y ai plus. Ce n'est pas grave, j'ai moins besoin. Mais c'est vrai aussi pour la communication, c'est pratique puisque les politiciens dans leur débat, ils utilisent beaucoup la prétérision. Donc, on comprend mieux les débats politiques maintenant. Enfin, surtout moi. C'est un sujet passionnant. Il peut avoir une valeur clinique. On va prendre un petit personnage fictif qu'on va appeler Barnabé. Barnabé, on va dire que c'est le seul autiste de sa famille parce que sinon, le schéma risque d'être compliqué. Son père est journaliste. Il va en Syrie, pays en guerre, pour faire un reportage. Donc, sa mère, elle s'inquiète en étant stressée. Ses frères et sœurs, ils s'inquiètent en étant stressés. Lui, il a l'air serein, mais il a développé une sorte de passion pour les armes à feu. Donc, il va se renseigner surtout la taille des douilles, la taille de l'arme, quelles pièces on peut monter et démonter sur les armes à feu. C'est sa façon de s'inquiéter pour son père qui est à la guerre pour un reportage. Sinon, plus communément, il y en a qui peuvent se passionner pour des sujets parce que ça pourrait être une façon d'appeler à l'aide aussi. Vous savez, les suicidaires, quand on ne les écoute pas et que finalement, ils meurent, ça pourrait développer un intérêt pour la dépression, l'alcoolisme, la toxicomanie, le trio infernal, ça. Parlons aussi un petit peu de la routine. Ça, ça va être plus rapide. On a une certaine rigidité mentale. Ça veut dire que si vous nous changez nos habitudes de violemment ou du jour au lendemain, ça ne va pas nous plaire. Crise d'anxiété et j'en passe. C'est pour ça, on a besoin de routine pour être rassuré, pour être structuré et pour savoir ce qu'on doit faire et prévoir évidemment. Voici nos principales caractéristiques, les hyper-hyposensibilités sensorielles. Il y a des gens, qui sont hypersensibles. Là, il vous parle de l'hypersensibilité émotionnelle. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est par rapport à la perception qu'on a vis-à-vis de nos sens. Vous connaissez les cinq sens basiques. Il n'y a pas cinq sens. Il y en a au moins dix. Pour la douleur, c'est la nociception. Pour où est votre corps dans l'espace, c'est la proprioception. On a aussi la perception des températures. On a aussi la pression atmosphérique ou dans l'eau. Pour les cinq sens basiques que vous connaissez, on sera plutôt sur une hypersensibilité. Donc en gros, pour les odeurs bizarres, peut-être l'acétone. Mais bon, vous n'avez pas l'habitude de sniffer de l'acétone, j'espère. Le toucher aussi, en général, quand on nous touche, on n'aime pas trop ça. Si on s'éloigne pendant que vous essayez, n'essayez plus, tout simplement. Pour les autres sens que j'énonce, on est sur de l'hyposensibilité. Je parle à la fois par rapport à mes recherches et un peu à titre personnel aussi. Par exemple, les températures peuvent me brûler assez facilement parce que je ne sens pas trop le chaud. Ou alors en hiver, ceux qui m'ont connue 15 degrés dehors, je peux encore le faire. Mais là, j'ai une veste parce qu'il faut être beau. Équilibre et mouvement. Il m'arrive de taper des gens sans le vouloir. Je vous jure, c'est vrai. Des fois, je fais des grands gestes et je ne savais pas où était ma main, où était la personne et pouf, je tape. La douleur, disons que la douleur est un cas particulier parce que vous voyez, en général, quand on nous touche, on n'aime pas trop ça. Ça dépend de qui. Et puis aussi, il y a la douleur. C'est assez particulier. Je me suis renseignée un peu. J'ai passé 4 heures avec une aiguille dans le bras. Ça se passe très bien. En fait, la douleur, ce n'est pas qu'on ne la sent pas, mais je crois qu'on aime bien. En tout cas, c'est mon cas. Mais ça arrive. Des fois, j'interroge des autistes et ils me disent non, en fait, la douleur, c'est sympa. Donc, on a certains sens, bien sûr, qui peuvent demeurer dans la norme au niveau du goût peut-être. Petit truc rigolo avec les perceptions, je vous ai dit aussi, la lumière qui nous agresse les yeux, ce n'est pas top. Il y a aussi les couleurs parce que le mélange petit pois-carotte est une abomination. On ne met pas du vert et du orange, ça ne va pas ensemble. Chaque fois, on est obligé de trier. Du coup, les gens nous prennent pour des fous. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je trie. Vous pouvez aussi voir ça dans des films. Il y a des films bien faits aussi. Il faut différencier hyper hyposensibilité de souhait sur réaction. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Par exemple, pour la douleur, on sous-réagit aussi. Les températures, on sous-réagit. Je vous ai parlé un peu de la contrainte alimentaire, les couleurs. L'empathie, sinon on va juste galérer à comprendre. Apparemment, l'empathie, c'est comprendre les pensées, prédire les intentions. En gros, en regardant les gens, leur mouvement, leur façon de parler, c'est une forme de prédiction. Ou alors, quand vous arrivez à compléter la phrase de quelqu'un sans qu'il déterminait, moi je trouve ça trop fort. C'est un super pouvoir que vous avez. Moi, je n'ai pas vraiment ça. L'empathie. Disons que vous, vous êtes nés avec pas mal de choses et nous, on ne l'a pas eu à la naissance. Mais du coup, on peut le développer. Ce qui est intéressant, j'ai réussi à développer une sorte d'empathie théorique mais qui est surtout intellectualisée. Ce qui veut dire que si quelqu'un pleure, je ne vais pas me mettre à pleurer en disant oh punaise, c'est triste ce que tu vis. Je vais surtout me dire est-ce que je suis assez proche de cette personne ? Il faut lui faire un câlin. C'est ça, l'empathie intellectuelle, c'est on va surtout chercher de façon logique et rationnelle plutôt que de chercher vis-à-vis de l'émotion qu'on ne sait pas trop d'où il faut sortir. On a un petit problème avec le mensonge. Donc déjà, quand les gens nous mentent, on ne comprend pas pourquoi ils sont aussi malhonnêtes et quand nous, on ment, en général, on ne ment pas très bien. Je vous rappelle encore ceux qui ont le camouflage social, on arrive à mentir. Je peux vous mentir comme personne mais en général, je ne le fais pas parce que mon intérêt est de vous respecter sauf si c'est pour protéger des gens et donc du coup, on en vient à une certaine honnêteté que si quelqu'un me demande son avis sur son pull moche, je vais lui dire qu'il est moche. Ah non, je ne vais pas faire politesse. Ouais, il est sympa, il est original. Non, il est dégueu ce pull. On va prendre quelques particularités notables. Donc voici un petit inconvénient scolaire. Dans la scolarité, j'ai pris en note que la mémoire à court terme était surexploitée. On prenait plus en compte la mémoire à court terme qu'à long terme ce qui fait que ce n'est pas pratique scolairement mais à long terme, ce n'est pas mal parce que des fois, je peux vous ressortir des trucs qui dotent de longtemps très détaillés. Souvent, on est dans les détails et il y a des choses incroyables qui en ressortent. Par exemple, à court terme, imaginons que je veuille apprendre les 50 autres décimales de pi que je ne connais pas. Du jour au lendemain, je ne m'en souviendrai pas. Il faut que j'attende au moins une semaine ou deux puis ensuite, je peux vous les ressortir par cœur. C'est ça aussi. On a une mémoire qui diffère de la vôtre et ce n'est pas pratique parce qu'en plus, avec les autres camarades de classe, on n'a pas la même façon de travailler. On a une pensée visuelle. Pour se remémorer les choses, on les remémore surtout avec des images. On voit les détails. C'est pratique pour trouver les fautes sauf quand on ne reconnaît pas nos erreurs, vous le savez. On perd ça les détails et on jure que par la logique. Des fois, quand il y a des gens qui se comportent de façon très émotionnelle, on ne saura pas vraiment réagir. Il m'arrive de vous parler des surdoués. Les surdoués ont un humour assez particulier. Là aussi, on a un sens de l'humour qui est assez bizarre dans le sens que ça dépend des blagues. Quand on arrive à faire de l'implicite et du second degré, on va le faire, on va essayer. En principe, vous savez que j'adore les maths. Mes blagues sont surtout axées sur les maths. Quand je fais des blagues à ma classe de BTS qui ne sont pas tous venus de S, équicarés et exponentiels, on est très intelligents. On ne tolère pas l'injustice et l'inéquité. Je vais vous parler de comorbidité. En gros, c'est des caractéristiques communes. N'ayez pas peur du mot. Et les dangers, vous les aimez tous. Vous avez dit, on pouvait se faire diagnostiquer autre chose avant l'autisme. Donc, il y en a qui ont d'abord des tocs. Je n'irai pas plus loin sur le terme. L'anxiété généralisée. Alors, l'anxiété généralisée, comment vous dire ? Vous avez déjà fait des crises d'angoisse. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Mais disons que l'anxiété généralisée, ça peut se rapprocher de ça. Ce n'est pas terrible. C'est tout le temps stressé. Il y en a qui finissent alcooliques, pour le coup, parce que c'est un très bon inhibeur de stress. La dépression, encore. Donc, tout ça peut mener à une dépression ou la dépression peut découler tout ça. Le diagnostic biaisé. Il y en a qui se font diagnostiquer schizophrène à la place des diagnostics et autistes. Donc, le problème, c'est que quand on vous balance un diagnostic et que vous ne savez rien dessus, juste quoi ? Schizophrène, pas compris. Et qu'ensuite, on vous file un traitement qui n'a rien à voir. On ne vous accompagne pas comme il faut. Donc, les diagnostics biaisés, c'est un peu dangereux. Je tiens à dire qu'il n'y a pas une schizophrénie. Il y a différentes formes. Fatigue chronique, problèmes immunitaires. Oui, on peut finir très rapidement avec plein de problèmes. Notamment, la fatigue chronique et les troubles du sommeil. Ce n'est pas pratique à l'école aussi parce que ça prend du temps d'être fatigué. Je vous ai mis des trucs en plus. Alors, la permanence émotionnelle vis-à-vis de la mémoire, notamment. Donc, imaginons que j'ai été super contente et joyeuse pendant une semaine. Puis ensuite, j'enchaîne deux semaines de déprime. C'est figuré. Durant cette deuxième semaine de déprime, je vais me dire c'est quoi être joyeux ? Je ne vais plus me rappeler qu'est-ce que c'est que d'être joyeux. Et quand on est joyeux, on ne va pas se rappeler qu'est-ce que c'était d'être déprimé. Donc, c'est pour ça que vis-à-vis de cette routine dont on a besoin aussi, il y en a qui ne vont pas sortir de leur dépression, il y en a qui ne vont pas sortir de leurs troubles, il y en a qui vont très peu sortir des mauvaises choses qui leur arrivent parce qu'ils n'arrivent pas à se rappeler à quel point c'est bien d'être heureux. Ou alors, ils n'arrivent pas à se rappeler que ça peut changer. La dysfonction exécutive en cours de français, d'histoire géo ou de philo, dans les matières littéraires, j'étais bloquée pour écrire. Je n'arrivais pas à écrire. Il y a des moments où je n'arrive pas à rédiger. C'est ça la dysfonction exécutive. Le cerveau, il se bloque. On ne sait pas pourquoi. On veut le débloquer. Vous essayez de nous aider, professeur, à nous débloquer. On n'arrive pas souvent à le faire. Ça peut être différentes choses. Des fonctions exécutives qui peuvent se bloquer. C'est soit l'envoi de l'information jusqu'au geste, soit la synthétisation. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et en général, quand on n'arrive pas à agir, on n'agit pas. Il y en a, ils nous prennent pour des flémards. Non, on ne fait vraiment rien d'autre. La cohérence centrale, c'est prenons un tableau de cours. Il y a le prof qui note des détails par-ci, par-là. Il fait un peu les liens et puis vous finissez par généraliser la chose pour mieux la retenir et ensuite tout ressortir quand il faut ressortir. Nous, on a les détails. On ne fait pas les liens. On ne fait pas la généralisation. C'est ça aussi le problème. C'est que dans divers travaux au contrôle ou que sais-je, on note des détails, mais on n'arrive pas toujours à faire les liens de nous-mêmes. Et on n'arrive pas non plus à généraliser pour mieux retenir, ce qui fait que les cours, ça devient un peu n'importe quoi dans notre tête. Vous voyez un trieur. Nous sommes un trieur mal rangé. Vous êtes plutôt bien rangés. Donc voilà, on a une faible cohérence centrale. Je vais vous parler de quelques autistes connus. On a Daniel Tamé. Il me semble qu'il est britannique. Joseph Chovanec, qui est français, tant que Paul Grandin, je ne sais plus, mais elle est connue. Comme quoi, on a aussi nos personnalités à nous. Parmi Greta Thunberg, elle a décidé d'oeuvrer pour l'écologie. C'est très bien. Moi, j'ai décidé d'oeuvrer face à votre ignorance. Donc vous connaissez sans doute Imitation Game, qui n'est pas un film sur l'autisme, qui est un peu sur la Seconde Guerre mondiale avec Alan Turing. Sans lui, on n'aurait pas les ordinateurs. Sans lui, la Seconde Guerre mondiale aurait terminé plus tard. Et du coup, il s'est suicidé. Donc voilà, dans Imitation Game, vous avez Alan Turing. Il est très bien joué. Et donc là, si vous voulez vraiment le profil d'un autiste dans toute sa splendeur. Il y a aussi, vous avez sûrement dit tout à l'heure que des fois, ça pouvait être trop, des fois, ça pouvait être pas assez. Il n'y a pas toujours de juste milieu. Comme par exemple, avec La maladresse et l'excellence motrice, soit l'un, soit l'autre, la plupart du temps, il n'y a pas de juste milieu. Donc je vous ai mis un petit peu de renseignements pour ceux qui veulent. Vous avez deux livres disponibles au CDI pour structurer Mediapo. J'ai surtout lu en entier et résumé le syndrome de l'Asperger guide complet de Tony Atwood. Tony Atwood qui a beaucoup œuvré pour nous. J'ai mis un compte Instagram, des chaînes YouTube vraiment sympa à Alistair. Mais sinon, pour le reste, il y a Internet. Alors, quand est-ce que je me suis aperçue que j'étais autiste ? Alors en fait, c'est relativement compliqué puisque ça... C'est compliqué dans le sens où depuis qu'on a été on est tout petit. On sait qu'il y a quelque chose qui cloche. On sait qu'on est différent. On sait qu'il y a un problème. On sait qu'il y a quelque chose mais on ne sait pas comment l'expliquer. On ne sait pas comment demander de l'aide. On ne sait pas ce qu'on doit faire pour savoir qu'on est quelque chose d'autre que normal. Quelqu'un de non autiste, on dit qu'il est Alist. Vous êtes Alist. Voilà. Donc comment on sait ou pas si on est Alist ou Autiste ? En disant que moi, en primaire, je savais que j'étais un peu bizarre mais bon, je m'y faisais. J'ai une amie d'enfance extraordinaire que je connais depuis qu'on a 3 ans et demi. On n'a jamais coupé le lien. Elle m'a toujours aidée pour plein de choses. Je me souviens en primaire, ça devait être aux alentours CM1, CM2. Ma mère m'a fait voir un psy. Je ne me souviens même plus pourquoi. Je ne me souviens même plus ce que j'y faisais. Je crois qu'en fait, je ne lui disais rien. Il a dit que j'étais intellectuellement précoce. En gros, j'ai compris. Oh, chouette, je suis surdouée. Ça ne m'avance à rien. Ça ne m'a rien avancé. Ça ne me sert à rien de savoir ça. Ensuite, on s'en fout du collège. Je suis arrivée au lycée. Je devais être en classe de première S à ce moment-là. Mon petit frère a fait un truc bizarre. Je ne vais pas aller loin dans les détails, mais en gros, il en est venu à faire le diagnostic et je me suis dit cool. Vu qu'on est nés des mêmes parents, je suis peut-être aussi autiste. Du coup, j'ai fait le diagnostic. J'ai fait, maman, je veux un tiers-temps. Diagnostic ? Oui, je ne l'ai fait que pour le tiers-temps. Je savais que j'étais autiste. Je n'avais pas besoin nécessairement de faire le diagnostic, mais voilà comment j'en suis arrivée pour un tiers-temps et mon frère qui a fait une bêtise. En gros, c'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment de moment où on se rend compte. On sait juste qu'on est différent et on ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas pourquoi puisqu'on ne peut pas aller chercher dans le cerveau pour voir. Je ne peux pas aller à l'hôpital et demander vous pouvez me montrer des scanners de gens bizarres parce qu'on peut le voir sur les scanners. C'est vraiment génial la technologie. Alors, en général, le camouflage, des fois, je sais de qui je prends exemple parce que des fois, c'est flagrant. Une fois, mon grand frère m'a dit « Tu parles comme ton prof d'histoire-géo. » Il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà, il m'arrive d'imiter des gens sans vraiment le vouloir aussi, mais prenez-le bien. Vous êtes des exemples qui sont des bons exemples. des fois. Oui, ça ne peut pas toujours être le cas, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. qui sont des bons exemples. C'est parti. Merci.